Bonjour chers leaders, bonjour chers membres du forum Né pour Réussir. C'est toujours votre frère, votre bien-aimé, votre serviteur, Meshach Bonny. Je suis très heureux, très enthousiasmé ce matin. J'ai le privilège encore de vous entretenir sur un thème que je découvre, un thème que j'ai découvert à travers certains moments de réflexion. Vous savez, je dis souvent les meilleurs moments, les meilleurs moments pour pouvoir recevoir l'inspiration, c'est quand vous êtes seul et que vous méditez, c'est-à-dire vous réfléchissez sur les événements, vous réfléchissez sur les situations, vous réfléchissez sur les challenges et cela vous permet de sortir un peu de ce monde et d'aller puiser dans l'esprit. Alors, qu'est-ce que je vais partager avec vous ce matin ? Je l'ai intitulé « Comment devenir un homme ou une femme de valeur ? » Vous savez, beaucoup sont en train de courir par-ci par-là. Ils se lèvent tôt le matin et ils reviennent à la maison tard la nuit. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous poursuivons, c'est comment avoir de l'importance quelque part. Il y a un seul besoin dans l'homme. Il y a un besoin dans l'homme qui est le besoin de se sentir important, le besoin de se sentir valorisé. Chaque homme, chaque femme veut se sentir qu'elle a de la valeur auprès de sa femme. L'homme veut se sentir qu'elle a de la valeur auprès de sa femme. La femme veut se sentir qu'elle a de la valeur auprès de l'homme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment devenir un homme ou une femme de valeur ? Écoutez bien ce matin ce que je vais vous partager. Vous savez, tout ce que Dieu a créé sur la terre, il a créé en mettant quelque chose là-dedans. C'est-à-dire quoi ? Dieu a créé le soleil et le soleil, ce que Dieu a mis en lui, lui permet d'éclairer l'humanité tout entière. Donc, le soleil, parce qu'il est en train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé, parce qu'il est en train d'exercer ou bien il est en train d'utiliser ce potentiel qui est en lui, qui l'amène à briller, alors le soleil est un objet de valeur. Autrement dit, un homme de valeur est un homme qui a découvert ses potentiels et qui les utilise pour le bien de son entourage. Allez dans votre quartier, découvrez un domaine dans lequel vous pouvez apporter un plus dans le quartier. Dans votre nation, dans votre entreprise, apportez quelque chose, ajoutez de la valeur à quelque chose. Vous verrez que vous allez recevoir de la valeur en retour. Donc, pour devenir un homme et une femme de valeur, alors ce qu'il faut faire, c'est, numéro un, accepter le fait que vous n'êtes pas vide, que vous êtes né étant une femme de valeur. Vous êtes né étant un homme de valeur. C'est la première chose à faire. Vous devez accepter que vous êtes né déjà étant un homme de valeur, étant une femme de valeur. Numéro un, c'est ça. Vous êtes né avec des potentiels qui sont cachés en vous. Vous avez un trésor caché en vous. Toi, femme, tu as un trésor qui est caché en toi. Toi, homme, jeune homme qui m'écoute, tu as un trésor qui est caché en toi. Tu as un trésor qui est caché en toi. Et c'est la découverte de ce trésor, la découverte de ce qui est caché en toi comme talent, comme don, comme capacité, comme habileté, comme potentiel. C'est la découverte de ça qui te met sur le chemin pour manifester ta valeur. Donc, la deuxième chose pour devenir un homme de valeur et une femme de valeur, c'est de découvrir ce qui est en vous. Découvrir vos talents. Découvrir vos dons. Découvrir vos habiletés. Découvrir vos potentiels qui sont cachés en vous. Alors, troisième étape, c'est de commencer à les professionnaliser. C'est-à-dire, de commencer à les commercialiser. Les anglophones disent, discover your talent and trade them. C'est-à-dire, découvre tes talents, découvre tes dons, découvre tes potentiels et maintenant commence à les faire valoir. Donc, la troisième chose à faire pour devenir un homme de valeur, une femme de valeur, c'est de faire valoir tes potentiels. C'est de faire valoir tes dons. C'est de faire valoir tes talents. Donc, un talent que tu as, un potentiel que tu as, un don que tu as, mais que tu ne fais pas valoir, n'a pas de valeur. Et c'est en faisant valoir ce qui est en toi comme don, ce qui est en toi comme talent, ce qui est en toi comme potentiel, que tu vas gagner de la valeur. Autrement dit, c'est en utilisant tes potentiels, tes habiletés, tes capacités, tes dons et tes talents pour servir les autres, c'est en cela que tu es en train de gagner de la valeur. Vous voyez, lorsqu'un homme est quelque part et il ne fait qu'impacter son environnement, il ne fait qu'ajouter un plus à son environnement, il gagne de la valeur. Donc, autrement dit, il faut regarder des dons de toi. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des potentiels qui sont cachés en toi. Et c'est quand tu vas les découvrir, numéro un, et tu vas commencer à les faire valoir. Tu vas commencer à les utiliser, à pouvoir servir les autres avec ton don, servir les autres avec ton talent, c'est en cela que tu vas gagner de la valeur. Donc, pour être un homme de valeur, pour devenir une femme de valeur, ce n'est pas juste que ça tombe du ciel. C'est vrai, vous êtes nés étant des hommes de valeur, étant des femmes de valeur, à cause de ce trésor que Dieu a mis en vous. Tout ce qui est trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur. Vous avez de la valeur, vous avez de la valeur, vous n'êtes pas juste un insensé, vous n'êtes pas juste un individu quelconque, vous n'êtes pas juste ordinaire, vous avez de la valeur. Mais pour que cette valeur puisse se manifester, il va falloir accepter d'abord cela. Et numéro deux, il va falloir découvrir ce trésor qui est caché en vous en termes de dons, de potentiels, de talents, de capacités, d'habilités. Et numéro trois, vous allez décider, prendre la responsabilité de les faire valoir et utiliser vos dons, utiliser vos potentiels pour servir votre environnement, servir votre pays, servir votre entourage, servir l'humanité. Et c'est à cela que vous allez émerger comme étant un homme de valeur, comme étant une femme de valeur. Alors je vous remercie ce matin, c'était une pensée que j'ai voulu partager ce matin. Je pense que cela a fait du bien à quelqu'un. Tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur. Je vous remercie. Merci.